Salam alaykoum, c'est le cinquième audio et je vais essayer encore une fois de revenir sur la question du rapport de l'identité à l'altérité dans le cadre de la question de l'interculturel. Nous devons comprendre d'abord une chose qui est importante, sauf le domaine de l'altérité ou l'identité c'est la philosophie. C'est là, dans cette discipline, qu'on trouve vraiment un de l'axe de l'identité et de l'altérité qui est tellement exploité. Mais nous, le cadre philosophique ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse c'est le rapport de l'identité à l'altérité dans le cadre de la question de l'interculturel. Maintenant, tout le monde a compris que lorsqu'on parle de l'interculturel, on parle de la question de l'échange, du partage, de l'acceptation de l'autre. Tout ceci, il est clair. La définition de l'interculturel, elle est claire pour tout le monde. Ça, je le sais. Et nous nous sommes mis d'accord sur le fait que, qui échange réellement ? Alors, ce n'est pas les cultures, mais c'est les porteurs de cultures, nous. Les porteurs de cultures. C'est nous qu'on échange, bien sûr. Et dans ce cadre-là, nous devons prendre en considération les aspects suivants. Quel est le rôle de l'autre dans la compréhension du moi ? Quel est le rôle de l'autre dans la compréhension de mes propres valeurs ? Est-ce que j'ai besoin de l'autre ou non ? Quel regard je porte sur l'autre ? Et vice-versa, quel regard il porte sur moi ? Ça, c'est le domaine de l'interculturel et surtout de l'enseignement et de la pédagogie de l'interculturel. C'est l'objectif majeur. C'est-à-dire, pour comprendre le moi, j'ai besoin de l'autre. Pour comprendre le moi, j'ai besoin de l'autre. Lorsque je suis en rapport avec l'autre, cet autre, il est capital pour moi. Il est vital parce qu'il me permet de réfléchir sur ma culture. Il me permet de questionner mon acquis monoculturel qui vient de ma culture. Il me permet parfois de remettre en cause cet acquis, ce que j'ai comme valeur, comme croyance, comme idée. Quand je vais faire ces actions-là, quand ça va être dynamique ? Lorsqu'il y a la présence de l'autre et vice-versa. Moi aussi, je vais pousser l'autre à ce qu'il question son acquis monoculturel, à ce qu'il remette en cause son acquis monoculturel. Donc, il s'agit là d'une relation dynamique entre l'identité et l'altérité, bien sûr. Et je parle toujours de l'altérité extérieure. Je ne parle pas de l'altérité intérieure, bien sûr. Donc, dans ce cadre-là, comment je vois l'autre ? Donc là, ça va être le rôle de ce qu'on appelle les représentations interculturelles. L'autre a toujours, souvent, et par exemple au 19e siècle, au 20e siècle, dans plusieurs cultures, il a été considéré comme l'autre, c'est l'étranger. L'autre, c'est l'étranger. L'autre représente une menace. L'autre, il faut se méfier de lui. Il peut constituer un danger. Il peut être pris pour un ennemi. Donc ça, ce sont certaines visions qui existent. Par exemple, actuellement en Europe, depuis quelques années jusqu'à nos jours, l'autre, à savoir l'émigré, a été toujours vu d'une manière négative. La source des problèmes, c'est les émigrés. La source des mots, c'est qui ? C'est les émigrés. Donc l'autre a été stigmatisé. Donc toutes les sources des problèmes, des mots, c'est l'autre. Donc ici, nous avons ce rapport de l'identité à l'altérité. Ici, nous sommes dans un cadre conflictuel. Parce qu'on s'imagine que l'autre, il va menacer mon équilibre. Il va plus ou moins représenter un danger pour ma culture, pour mes valeurs. Par exemple, lorsque vous prenez certains discours politiques en Europe, à savoir les discours de l'extrême droite, que ce soit en France, en Hollande, en Belgique, en Allemagne, ce qu'on appelle les partis de l'extrême droite, les partis xénophobes, donc tous leurs discours, ils se basent sur ce question de quoi ? Du rapport à l'autre, de l'altérité. Que les émigrés, il faut les chasser, parce qu'ils représentent une menace pour la culture nationale. Donc vous voyez que parfois, ça peut se passer dans un cadre conflictuel. L'autre peut représenter, parfois, dans certaines visions, une menace, un danger. Mais parfois, l'autre, eh bien, j'ai besoin de l'autre. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, l'autre me permet de comprendre le moi. L'autre me permet, bien sûr, d'avoir énormément d'acquis. L'autre va m'aider dans la construction de ma personnalité. J'ai besoin de l'autre, bien sûr. Donc, le rapport entre l'identité et l'altérité, ça reste une expérience personnelle. Tout le monde, il va vivre l'expérience de l'altérité avec l'autre, selon ses prédispositions. Donc, ça peut se passer d'une manière pacifique, comme ça peut se passer d'une manière conflictuelle. Ça dépend de nos prédispositions. « Esti'idadat, l'chassa, l'ilmar, » du porteur, du culture. Donc, ça ne se ressemble pas toujours à l'expérience de la rencontre avec l'autre, bien sûr. Dans ce cadre-là, la pédagogie de l'interculturel, l'enseignement de l'interculturel, l'objectif majeur d'Yadou, c'est de changer de vision, de changer de représentation, de ne plus considérer l'autre comme un danger, de ne plus considérer l'altérité comme une menace pour l'identité. Mais, on va dire que l'identité et l'altérité vont être convergentes afin d'instituer le projet interculturel, c'est-à-dire vivre dans l'harmonie, ou ce qu'on appelle la nouvelle figure de l'humanisme que propose l'interculturel, bien sûr. Attention, l'interculturel n'a pas que des avantages, il a des inconvénients. Il faut prendre en considération qu'il y a des inconvénients. Comme la même chose pour le multiculturel. Nous avons dit qu'il y a énormément d'avantages dans le multiculturel parce qu'il permet à des cultures d'exister. Il n'y a pas ce principe d'intégration ni de culture hégémonique. Donc, ça, c'est une chance pour les cultures. Mais, le multiculturel, comme on a vu dans les discours des responsables, que ce soit le premier ministre David Cameron ou bien Angela Merkel, dans pas mal de leurs discours, ils disent que la doctrine multiculturelle n'a pas marché parce qu'on n'a pas encouragé les cultures qui vivent sur le même espace à créer entre elles un rapport. Mais, ils vivent d'une manière isolée, bien sûr. Et ça ne donne pas une vision de l'unité de la société. L'interculturel, également, il a des inconvénients. Mais, il n'y a que des avantages. Parce que nous avons vu que parmi les principes de l'interculturel, c'est l'intégration. Ça veut dire que je dois faire des concessions. Pour m'intégrer à une société, je dois accepter les normes et les valeurs de cette société afin que je puisse être considéré comme une partie composante de cette société. Et là, ça pose énormément de problèmes. L'exemple, je vous ai donné en France particulièrement. Ça, on avait déjà parlé, bien sûr. Donc, on récapitule. Donc, l'identité et l'altérité dans le cadre de l'interculturel, c'est qu'il doit y avoir un rapport de convergence entre l'identité et l'altérité. L'altérité est au service de l'identité et l'identité est au service de l'altérité, bien sûr. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Et je vous invite, ceux, les étudiants qui vont écouter les audios que je vous ai envoyés, on est au cinquième audio, de poser vos questions. Allez à la rubrique chat, sous l'eau, où je vais poser les questions. Vous écrivez vos questions et par la suite, moi, je vais essayer de répondre. Il nous reste là que ce n'est pas le dialogue interculturel. Par la suite, je vais faire la sixième audio sur cette question du dialogue interculturel. Et par la suite, nous allons faire une synthèse finale pour revoir tout ce que nous avons vu ensemble. Bon courage. السلام عليكم. L'Ontario